Bonjour à toutes et à tous, chers internautes de Turf FR et bienvenue dans la Minute Quintet du jour où nous allons aborder ensemble l'événement du mercredi 7 octobre 2020 qui se disputera sur l'hippodrome d'Anguinsoisy. Avant de ne faire quoi que ce soit, débriefons du Quintet de la Veille qui avait lieu en ce début de semaine sur l'hippodrome de Reims. Combat Cookie, le numéro 13 présenté par Gabriel Andréle Poupou, qui rendait pourtant la distance, s'impose avec autorité et ce à belle cote. Si Turf Sélection indique Quintet dans le désordre de 872 euros, la Minute Quintet s'illustre elle en donnant le tiercé dans l'ordre en 6 chevaux seulement, celui-ci faisant tout de même 332 euros. Chez nos amis du concours de pronos gratuits, ce sont Cero Bran, Le Bœuf et Petit Crouton qui trussent les trois premières places du classement quotidien. Les trois donnent le quartier accompagné des bonnes bases, ce qui est déjà pas mal lors d'une arrivée où les favoris ont malheureusement déçu. Allez, filons maintenant sur l'hippodrome d'Anguinsoisy pour aborder le tiercé Carté Quintet Plus du mercredi 7 octobre 2020. Le prix du Pont des Arts, première course de la Réunion 1, mettra à l'honneur des trotteurs âgés de 6 à 10 ans d'un niveau très correct. Le départ sera donné à l'aide de l'autostart et nos 13 prétendants au titre se lanceront pour un périple de 2150 mètres. Cette fois, les favoris ne vont pas laisser passer leur chance. Vincent ferme, le numéro 9, est un pensionnaire de la famille Ciottola. Piloté par Giampaolo Minucci, l'homme de Varennes, il devra composer avec un numéro 9 en deuxième ligne à l'autostart à la corde. En classe pure, il est tout simplement au-dessus du lot. Elena Di Coattro, le numéro 10, s'entend merveilleusement bien avec Franck Nivar. Déférée des quatre pieds pour la circonstance, elle ne devrait pas être dérangée par son numéro en deuxième ligne et il ne serait pas étonnant de la retrouver sur le podium à l'arrivée. Eliott Dambry, le numéro 3, présenté lui par la famille Plangeneau et piloté par Eric Raffin, se présentera déférée des quatre pieds dans l'espoir de battre les deux Européens. Ole Rolls, le numéro 8, entraîné par Harmonie Scannen et déférée des postérieurs pour la circonstance, tentera de faire briller les talons Reddy Cash. Mines Staten Passo, le numéro 11, qui s'entend très bien avec Mademoiselle Dallen, tentera de confirmer sa belle régularité. Celtic Commander, le numéro 1, effectue un long déplacement pour courir ici et si Virgil Foucault fait appel à Johan Le Bourgeois, ce n'est pas sans raison. En cas de non partant, devise du vivier, le numéro 2, impétueuse mais ayant d'énormes qualités, entrerait alors dans notre pronostic en 6 chevaux. Si vous avez aimé cette vidéo les amis, alors partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, un très bon Campey Plus à tous et nous vous disons à demain pour une nouvelle Minute Quintet.